Bienvenue à la capsule TNI numéro 43 sur les nouveautés Notebook 15 et je vous entretiens sur l'outil Formes. Alors, trois nouveautés pour l'outil Formes. Tout d'abord, nous pouvons diviser la forme. Donc, si je choisis ici un rectangle, tout simplement, je pourrais même y mettre de la couleur. Alors, lorsque je sélectionne mon rectangle et que je viens dans le menu contextuel, j'ai la possibilité de diviser la forme. Donc, si je clique là-dessus, on me demande en combien de sections égales je veux diviser ma forme. Donc, je vais choisir pour l'instant 5. OK. Et voyez-vous, maintenant, ma forme est séparée en cinquièmes. Ce qui est vraiment intéressant, c'est que tous les cinquièmes sont indépendants. Donc, il ne s'agit que de les déplacer pour pouvoir les déplacer de façon autonome. Donc, ça, c'est vraiment intéressant lorsque nous travaillons en fraction, notamment. Maintenant, les polygones irréguliers. Nous n'avions pas accès à des polygones irréguliers. Maintenant, nous avons deux façons de le faire. Donc, si je reprends mon rectangle de tout à l'heure, tout simplement, en le sélectionnant, toujours dans le menu contextuel, j'ai la possibilité de venir afficher les sommets. Donc, en faisant ça, j'ai des petites pastilles qui se retrouvent dans les coins de ma forme et je peux venir les modifier ici, les déplacer pour créer une forme irrégulière. Donc, je pourrais venir, comme ça, jouer à l'intérieur et modifier la forme. Lorsque c'est terminé et que je ne veux plus pouvoir jouer, je peux venir masquer les sommets. Puis là, j'ai une forme vraiment irrégulière comme ceci. La deuxième façon est de passer par l'onglet ici, outils. Et à l'intérieur d'outils, vous allez trouver polygones irréguliers. Donc, vous pourriez venir choisir celui-ci qui, une fois terminé, va mettre de la couleur à l'intérieur. Donc, je pourrais venir faire un premier trait, un deuxième sommet, un troisième, un quatrième, un cinquième, un sixième et revenir sur mon point de départ. Et lorsque la forme est complétée, bien, il y a de la peinture qui se pose à l'intérieur de ma forme, mais il serait possible de venir modifier la peinture à mon goût. Voici comme ça. Si toutefois, je voulais modifier les sommets de cette forme-ci, bien, c'est le même principe que tantôt. Je pourrais recliquer sur ma forme, venir afficher les sommets. Et là, bien, c'est par le même principe, je pourrais modifier à nouveau les sommets de mon polygone. Alors, voilà. Finalement, la troisième nouveauté est celle d'afficher la longueur des côtés et les angles des formes. Donc, je reprends le même rectangle que tout à l'heure. Voici. Alors, lorsque je le sélectionne, toujours dans le menu contextuel, j'ai la possibilité maintenant d'afficher les angles intérieurs. Donc, ici, 90 degrés. Et ou, parce que je pourrais faire les deux ou seulement qu'un à la fois, afficher la longueur des côtés. Donc, voyez-vous, ici, c'est en centimètres. J'ai la distance, la longueur de chacun des côtés. Ce qui est intéressant, c'est lorsque je bouge, bien, la distance ou la longueur, c'est-à-dire, ça ajuste en fonction de ma modification. Par rapport aux angles, c'est la même chose. Dans ce cas-ci, bien, là, il faudrait que je revienne utiliser la même chose que tantôt, donc, les sommets, pour pouvoir modifier ici un sommet de façon à modifier les angles. Vous voyez que ça se fait au fur et à mesure, là, en temps réel, on voit les modifications qui s'apportent sur la figure. Donc, voici trois petites fonctionnalités que je juge très intéressantes par rapport à Notebook 14. Donc, j'espère que vous allez en tirer profit. Au revoir.